Depuis mars dernier, Terrebonne interdit les objets à usage unique. Terrebonne, c'est l'endroit où il y a le plus gros dépotoir de la CMM. Il commence à être plein. Donc, il faut essayer de poser des petits gestes pour diminuer le nombre de déchets qu'on met dans notre lieu d'enfouissement. 10 mois plus tard, 90 % des commerces avec salles à manger dans toute la ville se sont conformés au règlement. Parmi les contrevenants, plusieurs sont des chaînes de restauration rapide. Il y en a effectivement qui sont en adaptation. Il faut faire rentrer des lave-vaisselle. Il y a une petite réorganisation de travail. Mais si on pense aux générations futures et si on pense aux objectifs qu'on veut atteindre pour améliorer notre environnement, je pense que c'est un petit geste qui peut faire la différence. Mais d'autres chaînes de restauration rapide ont emboîté le pas, dont aux Galeries Terrebonne. Félicitations encore à Subway d'avoir un parti avec nous. C'est le cas de ce Subway qui sert maintenant de la vaisselle non jetable. L'acceptation des gens va super bien puis on est fiers de participer à cette belle initiative. Il s'agit d'ailleurs du premier Subway au Canada qui sert de la vaisselle réutilisable. On espère qu'il y en a d'autres qui vont embarquer. La directrice générale des Galeries de Terrebonne affirme que tous les restaurants du centre commercial respectent le règlement, même si ce fut plus complexe pour des restaurateurs, comme Subway. C'est sûr que quand c'est des grosses bannières, c'est un petit peu plus difficile de leur côté de se conformer. Ça prend plus d'approbation et tout au niveau de la vaisselle et le goût, mais ils ont réussi. Les commerçants ont pu percevoir un léger impact sur leur budget. À long terme, on va voir des économies. C'était plus des dépenses initiales pour acheter la vaisselle et tout. Mais si on compare avec ce qui jetait les coûts, à l'échelle, ça va être une bonne économie. Pour devenir une ville encore plus verte, Terrebonne veut réduire considérablement la distribution d'imprimés publicitaires, dont les Publisac. Une municipalité qui sera peut-être une bougie d'allumage pour d'autres. Véronique Lauson, TVA Nouvelles, Terrebonne. à leurốt-rochem, de la Hysterweller описans. Merci d'avoir regardé cette vidéo !